Leur mariage n'est pas né de la dernière pluie. A cette époque-là, c'était la guerre. Mais eux s'aimaient tout simplement. Ils se sont mariés. Au mois de décembre... Décembre de quelle année ? 1941. 1941. Ouais. C'est-à-dire, ça fait 78 ans. On a été danser le soir à un café qu'on connaissait, quoi. Et ben, il fallait se planquer parce qu'on n'avait pas le droit. Charles a fait de la boxe. Il a aussi été maraîcher en Beaulieu parisienne avant de devenir cafetier avec Georgette. On va tout le temps travailler ensemble, c'est bon. Et ça, c'est bien de travailler ensemble ou des fois, c'est difficile ? Bah, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé... On s'est pas plus engueuler ensemble que les autres qui sont pas ensemble. Les politiques, ils en ont vu passer des dizaines, des dizaines. Mais à écouter Charles, on s'aperçoit que l'histoire est un éternel recommencement. Le gouvernement ne change pas les recettes. Il avait trouvé qu'il fallait augmenter l'essence. Puis après, s'il y avait pas encore un coup assez dessous, on augmentait les cigarettes. Puis après, ben après, on prenait de l'alcool aussi. Les autres qui venaient derrière, alors ils commençaient par l'alcool. Ils commençaient par les cigarettes. Il y avait au moins trois fois à faire quelque chose. Ces deux-là ont peut-être un secret. Quand mon frère vient les prendre pour les mettre dans la même chambre toute l'après-midi, il y a le petit bisou. Et quand il repart le soir, il y a le petit bisou encore du soir. Et ça, je veux dire, à 100 ans, c'est magnifique, quoi. Lundi prochain, Charles fêtera ses 99 ans. Pour Georgette, ce sera six mois plus tard. C'est important, quand même. C'est bizarre, en plus. Ah ben oui, c'est bon. C'est bon.